Quand on va sur le front, on trouve aussi des solutions. Alors là, pour le coup, vous avez traversé la planète pour aller en Namibie. Vous avez vu des manières de recycler l'eau pour fournir de l'eau potable aux habitants, notamment de la capitale Windhoek. Alors, c'est intéressant parce qu'on va voir quelques images et vous allez les commenter avec nous. En l'occurrence, il y a des bassins où se trouve de l'eau qu'on n'a pas franchement envie de boire. Alors, il faut vraiment voir l'émission parce que ce passage, il est assez incroyable. Et en fait, c'est une usine d'eau usée qui récupère l'eau des toilettes, des douches, des éviers. Il faut savoir que la Namibie, c'est un des pays les plus arides du monde. On est allé dans certaines régions où il n'a pas plu depuis six ans, pour vous donner une idée. Donc, ils n'ont vraiment pas d'eau. Et donc, pour boire, ils ont besoin de recycler l'eau usée. Donc, nous, en France, l'eau qui part des toilettes, elle va dans une station d'épuration, puis on la rejette dans la nature. Donc, on la nettoie pour qu'elle puisse être rejetée dans la nature. Eux, ils la nettoient et ils la rendent potable pour la réinjecter dans le circuit d'eau potable. Et vous l'avez bu ? Alors, je l'ai bu. Je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé. Je laisse un peu de suspense. Mais j'ai bu cette eau. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que six jours avant ce moment-là, avant que je la goûte, elle partait des toilettes. Donc, il y a à peu près une semaine entre le moment où ça part dans la chasse et le moment où ça revient dans le circuit d'eau potable. Il faut voir le documentaire pour le savoir. Effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que les solutions existent, Pierre Rosanvallon. Et on avait aussi envie de vous parler d'une des figures importantes, l'une des icônes du combat écologique. Et c'est vrai qu'il y a un documentaire qui est consacré à Greta Thunberg, celle qui fait trembler beaucoup, beaucoup en France et ailleurs dans le monde, qui voit l'esprit du mal. Et c'est un documentaire pourtant assez formidable. Oui, je me recommande ce documentaire. Il sort en salle le mercredi prochain. Il s'appelle « I am Greta ». Et pendant deux ans, Nathan Grossman, qui est le réalisateur, a suivi Greta Thunberg. Il était avec elle depuis sa première grève dans les rues de Stockholm, lors de ses discours dans les instances internationales comme à l'ONU, mais aussi au cours des manifestations qui ont réuni des millions de personnes. Hugo Clément, dans ce documentaire, on entend Greta Thunberg dire qu'elle se demande si elle ne devrait pas simplement se lever parfois et hurler. Est-ce que vous pensez aussi à ça, de temps en temps ? Ça peut être tentant parfois, parce qu'on a tellement l'impression que les scientifiques parlent dans le vide depuis des décennies. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui dans le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, ils nous le disaient déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et on a l'impression qu'en face, les politiques n'écoutent pas ou font semblant d'écouter. Donc je peux comprendre cette frustration et ce sentiment de révolte. Ce qu'on voit dans le documentaire, parce qu'elle n'est absolument pas dupe des dirigeants qu'elle rencontre et qui lui tend de la main. Et elle fait état de ses doutes et c'est vrai qu'on l'a su au quotidien et il faut voir ce documentaire. Comment expliquer l'apparition d'une icône comme celle-là qui a réussi à mobiliser des millions de jeunes à travers le monde, Pierre-Rosan Vallon, et qui défie absolument toutes les règles de la politique classique ? C'est son âge d'abord. C'est son âge d'abord et c'est pour cela, c'est ce qui était surprenant. C'est que c'est vraiment une jeune lycéenne et c'est ce qui a créé aussi une attirance pour beaucoup d'autres jeunes partout qui sont ceux qui vont être les plus concernés. Pensons que des personnes qui ont 18 ans aujourd'hui, eh bien ils verront, un certain nombre d'entre eux en tout cas, ce qui se passera en 2080 ou en 2100. Donc naturellement, ça n'est pas simplement l'avenir en général, c'est leur avenir à eux. Et je pense que ça c'est quelque chose de nouveau de voir que les générations les plus jeunes ont un sentiment pratique de ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas simplement les pouvoirs publics qui ne veulent pas. Ce qui me semble frappant, c'est que c'est les citoyens eux-mêmes qui sont divisés. La réalité, c'est que les citoyens disent oui, oui, en principe, mais pour moi, demain matin, je veux autre chose. Et donc, ce n'est pas simplement dans la tête des politiques qui ne veulent pas, c'est ce qui est diffus dans nos têtes à nous. Vous voyez que vous devriez arbitrer la campagne présidentielle et appeler justement les jeunes à aller voter, à être conséquents.